L'introduction que je me propose de vous faire ce matin, c'est essentiellement de vous exposer ce que les médecins ont l'habitude de faire quand ils veulent illustrer leurs propos, de vous exposer en cas clinique, parce que je pense que des réflexions plus théoriques peuvent naître aussi de l'exposer de difficultés concrètes lorsqu'on s'interroge sur ce que les médias font en regardant les hôpitaux. Comme je le fais chaque matin, j'ai regardé ce matin mon quotidien préféré de l'information générale, qui est le soir. Et donc, le soir, ce matin, je ne pense pas que c'est à cause de notre colloque que les chaux éditoriaux ont été faits, mais ils illustrent assez bien que les thèmes de santé, les thèmes hospitaliers sont vraiment très forts présents, comme les thèmes médiatiques, dans les unes et les gros titres de la presse quotidienne. On commence par la une elle-même, qui titre sur les génériques et leur sécurité. Et vous voyez que le premier mot qui est prononcé, c'est l'inquiétude. Donc, on ne parle pas de comparaison, on ne parle pas d'analyse scientifique. On titre sur l'inquiétude d'abord. Il y a bien entendu beaucoup de questions qui se posent à propos des génériques, comme à propos d'autres thèmes de santé. Ce qui me frappait dans cette une, c'est que l'inquiétude, l'inquiétude appelle l'émotion, l'inquiétude est mise en avant. Deuxième titre, vous en avez tous entendu parler, c'est la révolution médiatique qui se passe pour le moment en Europe, où on ferme une grande chaîne de télévision et de radio publique dans un pays de l'Union européenne, alors que l'inquiétude fond de l'existence d'une chaîne publique indépendante, l'un des éléments fondateurs de l'appartenance à l'Union européenne. Et puis juste en dessous, on évoque Facebook. Et je me demande qui a fait l'article sur Facebook pour dire, et je pense que tous les parents ici n'en feront pas en être convaincus, que Facebook fait beaucoup de bien aux étudiants en période de blocus, lorsqu'ils préparent leurs examens, puisque bien entendu ils partagent leurs connaissances avec leurs petits camarades sur Facebook. Personnellement, il me semble qu'un léger assaisonnement par le doute est permis, concernant cette affirmation. Alors en feuilletant le journal, on arrive dans les pages intérieures, et il y a une grande double page qui est consacrée à l'un des excellents camarades médecins dans un hôpital public bruxédois, Guy Bernard Cadière. Vous ne voyez pas l'intégralité du titre parce qu'il est vraiment très grand, il prend une double page, donc on l'appelle le mât. Le mât, ce n'est pas le malade imaginaire, ce n'est pas le malade droit, c'est le magicien de la paroscopie. Et donc, je pense que c'est un chirurgien brillant, un leader talentueux, personnellement, j'ai une petite réticence sur le qualificatif de magicien, parce que je pense que son talent, c'est justement de ne pas être un magicien, mais un bon professionnel, il n'est pas dans l'illusion, il est dans la réalité. Et donc, peut-être que ce genre de mise en avant, qu'on fait maintenant, pas seulement à la télévision, mais aussi dans les journaux, mériterait une petite dose de prudence. Ça, c'était pour l'actualité immédiate. Vous savez que quand il y a un creux dans l'actualité, que les journalistes ne savent pas sur quoi titrer, presque systématiquement, reviennent les mêmes mots. Les dangers à l'hôpital, l'idée générale qu'aller à l'hôpital et être malade, c'est dangereux, c'est vrai, mais il y a très rarement un titre sur l'hôpital qui rend service, c'est l'hôpital qui sauve. Le palmarès des hôpitaux, lorsqu'il s'agit d'inciter les gens sur base de critères qui sont souvent peu robustes ou pas vraiment bien validés, et la vie quotidienne, si possible, de ceux qui ont la pratique la plus spectaculaire. Vous voyez que c'est souvent en couverture des chirurgiens. Les tabloïds anglais ont une proposition particulière à mettre en avant ce qui pourrait être insécure, être peu sûr et de mauvaise qualité. Et ils en font eux aussi des gros titres en n'hésitant pas à raconter des histoires, des biographies personnelles à l'appui de leurs affirmations. Donc, toujours dans la presse tabloïde, on y va de titre accrocheur pour expliquer la justification, pour justifier, pour expliquer la publication de palmarès comme celui-ci. Donc on dit, les infirmiers se nomment de vous, les docteurs vous se nomment et n'ont pas une minute à consacrer aux proches qui vous entourent. Et les patrons de l'UNH se disent, est-ce que vous imaginez qu'avec les moyens qu'on a, on est capable d'améniter et de prendre soin, de communiquer avec les patients ? Les gros titres dans les journaux, c'est aussi les scandales à propos des finances. Ici, c'est un titre de l'Express qui montre que, bah oui, la santé, c'est bien connu dans tous les pays industrialisés. C'est un des postes du budget national qui coûte de plus en plus cher. Mais on a besoin de se renchérir en disant que c'est pas un scandale, le prix des hôpitaux, mais c'est un scandale absolu. Et donc on y va sur des titres accrocheurs. On n'hésite pas non plus à parler d'une manière très colorée des ennuis de santé des personnages connus. Johnny Holiday a eu des ennuis de santé, mais son pauvre neurochirurgien a vraiment été traîné dans la boue avant d'être blanchi par les procédures judiciaires et les tribunaux. Une fois de plus, cette activité médicale fait les gros titres parce qu'il s'agit de prendre au soin des personnages connus. Donc l'état de santé n'évolue pas toujours de manière favorable. En matière d'audimat, moi j'ai un âge qui me permet de dire que j'ai vécu fort heureusement une époque où la télévision était animée par des personnes qui avaient un capital extrêmement précieux pour parler des matières de santé, c'était le temps. Ceci c'est une photo d'Igor Barère qui était médecin et journaliste et qui a été pendant des décennies un réalisateur très écouté de l'ORTF, à côté de Louis-Paul Damblon qui faisait un métier un peu similaire en Belgique. Et donc ces deux personnages consacraient à chaque thème de santé qu'ils avaient à traiter une heure entière de démission à 60 minutes. C'est beaucoup plus que 60 secondes quand on veut aller à fond dans le traitement de l'information. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait de l'audimat ? Ceci c'est l'un des neurochirurgiens bruxellois estimables et estimés. Vous savez que le prestige académique des médecins, il se mesure d'habitude par la manière dont on publie dans les journaux internationaux, dans la presse spécialisée, dans des journaux en comité de lecture, qui sont très soigneux dans leur validation des informations qui sont fournies. Dans la presse télévisée telle qu'elle émège aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, on a besoin de colorer la réalité en transformant des personnages très dignes en des héros, de ce qu'on appelle parfois les docu-fictions, qui font des records d'audimat, et en colorant la réalité, c'est-à-dire en étant à la frontière de la réalité et de la fiction. Bien entendu, dans l'univers hospitalier, beaucoup de ce qui est reclenti dans l'opinion publique est aussi tributaire de ce qu'on observe dans les œuvres cinématographiques. Vous vous souvenez d'un film d'il y a 40 ans qui s'appelait MASH, qui était fort critique sur l'univers médical, le même univers médical et militaire. Et puis il y a les célèbres feuilletois marquins qui font tous des records d'audimat. Ceux-ci, c'est l'équipe d'urgence, ceux-ci, c'est le très célèbre Dr. Halls, et sa grande agilité d'acoustique assaisonnée de très gros troubles du comportement et d'une toxicomanie avérée, drôle de héros tout de même. Et ceci, c'est toujours dans les records d'audimat, l'équipe des chirurgiens de Grey's Anatomy. Toutes ces productions sont des productions américaines. Je vous ai dit que l'essentiel de mon propos, j'allais essayer de le concentrer non pas sur ces œuvres de fiction, mais sur une histoire clinique qui nous est arrivée au cours du dernier semestre, et que j'essaie de vous résumer le plus brièvement possible, mais aussi le plus complètement possible. C'est une jeune fille, je n'ai pas reproduit son identité, mais elle a été étalée abondamment dans la presse et sur Facebook. Et donc, c'est un scrupule de ma part, de ne pas donner son nom de famille, mais il est connu de tous ceux qui se sont intéressés à cette histoire. C'est donc une jeune fille qui est âgée de 21 ans, et qui est atteinte, malheureusement pour elle, de l'anorexie mentale depuis l'âge de 11 ans. Donc il y a derrière elle une décennie, elle a été traitée quasi sans discontinuer, entre 2003 et 2013, dans quasiment tous les hôpitaux de Bruxelles et de Wallonie, où elle a passé au total la moitié de son adolescence. Au cours des derniers mois, fin 2012, elle est hospitalisée dans une unité privée spécialisée à Bruxelles, qui a déjà traité 4000 patientes anorexiques, et donc l'équipe de psychiatres et de psychologues qui s'occupent d'elle observe qu'ils sont dans une situation d'échec thérapeutique, c'est-à-dire que la patiente est extrêmement maigre, elle a 27 kg pour 1,60 m. les médecins estiment que son refus de s'alimenter la projette maintenant dans une situation où le pronostic vital, comme on dit, est engagé, où il y a vraiment un danger mortel pour elle à cause de la dénutrition, à cause des troubles électrolytiques. Il y a des interférences permanentes de la famille dans le comportement d'équipe soignante, ce qui fait que le psychiatre, prenant sa responsabilité, décide, estime que la patiente en danger doit être prise en charge d'une autre manière pour éviter que son comportement ne lui nuise jusqu'à une issue éventuelle fatale. Donc il demande au procureur du roi que la patiente soit changée d'établissement et mise en observation dans un autre hôpital. Il s'agit dans ce cas-ci de l'inspection psychiatrique dans l'hôpital général et ça se passe en décembre 2012. Et donc la patiente est admise au CHU-Brutman, c'est comme ça que je connais l'histoire d'assez près, sous le régime de la mise en observation. Elle va d'abord en gastroenterologie, on lui met une sonde masogastrique et on l'alimente d'une manière entérable mais artificielle, pas parce qu'elle n'est pas capable de longer, mais parce qu'elle refuse obstinément de prendre de l'alimentation par la bouche et puis après quelques semaines de renutrition de cette manière-là, où elle regagne une petite partie du poids perdu en passant de 27 à 34 kilos, elle est ensuite hospitalisée en psychiatrie pour le suivi. Ce gain pondéral, elle l'exprime très clairement, alors qu'il lui a probablement en bonne partie sauvé la vie, est très mal vécu par elle, elle a 34 kilos pour 1m60, c'est déjà mieux que 27. Enfin, elle, elle trouve qu'elle se sent mal parce qu'on voit moins, on ne voit plus son squelette et ses os alors que la situation où elle se sent bien, c'est la situation où elle est vraiment cachéptique, squelettique. Et c'est à ce moment-là que son père, très révolté par la décision de justice qui a été prise par un magistrat, ouvre une page Facebook qui l'intitule « Libérée Alice ». Et l'une des premières phrases qui est prononcée sur cette page Facebook consiste à affirmer que la pauvre Alice était tenue de manière arbitraire au CHU Kutman sous la coupe, ça c'est nous, de tortionnaires nazis. Et donc, immédiatement, cette page Facebook connaît un succès vraiment tout à fait impressionnant où il y a à peu près 3000 suiveurs, 3000 personnes qui prononcent le célèbre live de Facebook. Ils aiment bien l'information qui est transmise de cette sorte. Voilà la photo de la page inaugurale. Je dois dire que je trouve à ce père qui est architecte, il en fait un bon dans mon état, il a en tout cas un talent, c'est qu'il photographie très bien l'hôpital Bruchman, il fait des très belles photos. Et donc, la deuxième photo qu'il affiche sur la page Facebook, c'est celle-ci, c'est-à-dire une jeune fille derrière des barreaux. Alors, c'est à ce moment-là que nous avons senti que quelque chose de fondamental n'allait pas, parce qu'on sait, évidemment, il n'y a aucun endroit avec des barreaux de ce type à l'hôpital Bruchman. Si vous observez la physionomie de cette jeune fille par rapport aux photos suivantes que je vais vous montrer, il est absolument clair qu'elle n'était pas dans l'état d'anorexie qui a justifié son hospitalisation. En fait, la photo a été prise quatre ans avant dans un bunker sur la côte normande où il y a de vieux vestiges de barreaux de ce type. Et donc, lorsqu'on illustre sur Facebook cet item d'enfermement qui va revenir en plus de reprise dans cette histoire, on montre une photo qui a l'apparence de la réalité et qui en fait induit complètement en erreur parce qu'elle n'a aucune espèce de rapport, en tout cas dans le temps, avec l'épisode actuel. Et donc, le défi commence sur Facebook qu'on affirme, par exemple, vous imaginez comme c'est plausible quand on est hospitalisé dans un service de psychiatrie universitaire, qu'elle est hospitalisée mais qu'elle n'a aucun contact jamais avec aucun psychologue et aucun psychiatre. On l'affirme de manière formelle et on publie une autre photo qui est la photo de monote. C'est tout à fait exact que la patiente est sous contention pendant la nuit, c'est-à-dire pendant une période où on la réalimente par la sonde masogastrique. Ce sont évidemment des menottes en tissu qui ont simplement pour but de l'empêcher d'arracher la sonde et le père publie sur Facebook cette image complètement irréaliste de menottes du 19e siècle qui n'ont strictement rien à voir avec la réalité. Autres images censées provoquées l'émotion et donc la patiente dans cette hospitalisation continue à refuser de s'alimenter par la bouche. Nous recevons un véritable déluge d'e-mails et de coups de téléphone de la part d'un public outré. Il est évident que quand on vous montre de manière unilatérale une information comme celle-là, l'écrasante majorité de ceux qui suivent sur Facebook ont cru à la réalité de l'emprisonnement, ont cru à la réalité des menottes et donc disent comment est-ce que c'est possible au 21e siècle qu'on traite des êtres humains comme ça. Le père convoque une conférence de presse où sont présentes la patiente et son avocat et on est parti dans la surenchère sur le thème de l'enfermement dans la télévision. L'hôpital est obligé de répondre par le mutisme et je ne vais d'ailleurs pas enfreindre cette règle parce que le contenu du dossier n'est évidemment pas uniquement celui qui est mis sur Facebook. Il y a des racines à l'anorexie mentale qui tiennent dans son cas à une histoire familiale que personne n'a révélée et donc c'est bien ça l'objet central du problème c'est que face à ces attaques qui sont violentes et même virulentes nous ne pouvons pas répondre en entrant dans le contenu lui-même du dossier. La patiente et la famille introduisent un recours devant trois juges contre l'indécision de mise en observation et donc la campagne de presse se déclenche voilà le titre d'un journal de Sud-Presse vous voyez qu'il y a tout d'un coup une petite dérive qui passe du singulier au pluriel il y a une patiente anorexique mais on dit que ce sont nos enfants qui sont menacés il n'y a absolument qu'une seule personne hospitalisée il n'y a pas des enfants menacés et il y a beaucoup de choses à dire si on fouille un peu sur la manière dont on prend en charge professionnellement l'anorexique mentale de nos jours vous voyez la manière dont l'information est mise en valeur Alice qui a 30 ans est enfermée et vous allez voir que cette affirmation est absolument fausse et donc nous avons rendu compte aux journalistes du fait que la mise en observation n'est nullement un enfermement n'est nullement un internement mais simplement une mise sous tutelle sous la responsabilité d'une équipe et le mot ligoté qui va bien au-delà de la contention et vous voyez encadré en rouge de manière à ce que le lecteur inagentif ne le rate pas toujours sur les sites web on parle du calvaire d'Alice oui le calvaire mais c'est certainement une situation extrêmement difficile et donc je ne suis pas en train de dire que cette situation n'est pas d'abord et avant tout pénible pour la patiente mais ce calvaire il dure depuis 10 ans il ne dure pas depuis 10 semaines ni 10 jours et on y revient enfermée ligotée à l'autre main elle a besoin de douceur et pas de menottes je peux vous assurer que vérification c'est bien entendu personne n'a été agressif avec elle elle ne se sent plus capable de rester à l'hôpital non d'accord mais la justice sur base d'arguments très robustes je pense a estimé que c'est justement quand elle n'est pas à l'hôpital qu'elle est en danger et les communications suppressent l'illustrent très clairement dans la rédaction des articles ils disent vous avez été ému donc ce qui est à l'avant-plan c'est on a besoin de faire de l'information parce qu'on a besoin de faire de l'émotion la jeune Anne-Rexit veut être libérée d'hôpital et puis on cligne des 76 où elle était hospitalisée pour aller vers le palais de justice et donc ces photos-ci illustrent l'enfermement comment se passent les journées d'Alice pardon on va le revoir comment se passent les journées d'Alice les journées d'Alice supposées enfermées et internées pendant son hospitalisation voilà les photos que le père lui-même illustre devant le théâtre de la Monnaie vous savez tous que l'hôpital Bruchman se trouve à l'âge d'à côté de l'Atomium donc curieuse en fait le nom tout de même la voici dans le passage du nord entre la rue Neuve et le boulevard en Spac pas non plus vraiment juste à côté de l'hôpital Bruchman et la voilà en place avec son papa toujours pendant l'hospitalisation vous pouvez voir qu'elle a d'ailleurs sa sonde nasogastrique avec elle donc l'idée que cette jeune fille est enfermée internée et ligotée ne résiste pas à une analyse même superficielle des photos que le père lui-même prend néanmoins le torrent dit mais l'outré continue ceci c'est une autre illustration toujours de la petite jeune fille avec sa sonde nasogastrique elle est en train là de célébrer le réveillon de nouvel an avec son père la compagne de son père et son frère autre situation ça se passe au centre-ville très éloigné d'hôpital Bruchman vous voyez donc tout ce qu'elle n'est pas vraiment en situation d'enfermement une caractéristique très 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 impressionnante de cette page Facebook c'est que le père a inculqué à sa fille l'idée qu'elle devait s'assimiler à l'héroïne d'un roman dont j'espère que quelques-uns d'entre vous l'auront lu qui s'appelle Millenium qui est un roman en trois thèmes en trois taux d'un autœur sur les doigts qui est mort depuis lors et qui ne livrera pas d'autre suite l'héroïne de ce roman s'appelle Lisbeth Salander et a beaucoup d'ennuis avec l'institution judiciaire et l'institution psychiatrique elle a un petit peu le même genre de physique que la jeune fille dont nous parlons mais l'analogie s'arrête là et donc le père emmène sa fille en suivait pour aller sur les traces de tous les événements qui se passent dans le roman et vous allez l'entendre dans les commentaires qui se font à la télévision tout le monde met la main sur le cœur en disant c'est quand même extraordinaire que ce père offre cette possibilité là à cette jeune fille de s'assimiler à un personnage de fiction comme Lisbeth Salander qui a un tellement beau combat avec l'institution psychiatrique avec l'institution judiciaire mais ce que j'ai réclaté personnellement c'est que il n'y a pas grand monde dans tous ces commentaires qui avait lu le roman parce que le roman c'est pas moi qui l'invente c'est la trame ce roman il raconte l'histoire d'une jeune fille qui est en révolte violentissime contre son père qui essaye d'assassiner son père en mettant le feu à sa voiture après et avoir jeté de l'essence et qui quelques années après dans le tome 3 un chef de travail en assassinant un coup de hache et donc l'élément tout ça est extrêmement violent mais l'élément de projection par le père vis-à-vis de sa fille d'un personnage de ce type-là donne peut-être à réfléchir sur ce qui se passe en profondeur dans l'histoire de cette famille Facebook libéraliste le père de la patiente lui-même et donc l'éditeur est le titulaire du filtre éditorial les commentaires positifs de soutien sont activement sollicités et mis en avant on envoie des emails pour dire soutenez-nous sur Facebook et les commentaires quand ils sont dubitatifs ou critiques sont systématiquement et même immédiatement censurés parfois le commentaire apparaît et 5 minutes plus tard il est effacé par l'administrateur du site le 21 mars il y a un reportage sur RTL TVI ce qui me frappe c'est que donc ce que je viens de vous raconter sur la réalité de l'internement et de l'enfermement j'en ai parlé abondamment aux journalistes qui étaient les auteurs du reportage rien n'y fait pour créer l'émotion dans l'introduction mise en revue sur le site web de RTL TVI on reparlera d'internement psychiatrique et d'enfermement mais je dois dire qu'après la tempête après la tempête médiatique il y a encore il y a au moins eu une initiative acceptée par le Soir de la part du chef de service de psychiatrie de remettre un petit peu les pendules à l'heure en disant écoutez on est en train de se déchaîner dans une espèce de délire ça n'a rien à voir avec la réalité ni du contenu juridique de la mise en observation ni de la manière dont on doit conduire la thérapeutique dans une situation de 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 très extrême et donc j'ai choisi de vous montrer ça ne dure pas longtemps le débat télévisé qui s'est organisé à ce moment là là où RTL revenait un petit peu sur la voile en plus unilatérale ils avaient convoqué une journaliste qui vous allez l'entendre tout de suite n'est pas exactement la même opinion que celle qui s'est exprimée sur Facebook c'est avec vous Emmanuel on va parler de cette jeune fille il y a Alice qui a fait la une de médias cette semaine Alice est enfermée dans un hospital psychiatrique à Brutman parce qu'elle est anorexique c'est la justice qui a décidé de l'enfermer cette semaine donc elle passait devant la cour de la peine puisqu'elle réclame sa libération et on va entendre ce que déclare Alice puisque elle évidemment estime qu'elle n'a pas sa place dans un institut psychiatrique on a soigné plus le corps que le psychique et je pense que ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas bon pour moi alors Emmanuel il faut préciser qu'elle ne pèse aujourd'hui que 34 kg elle est encore plus bas elle est descendue à 27 si je ne me trompe pas alors c'est un sujet qui me chamboule parce que je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de réalité il n'y a pas de vérité là-dedans voilà on ne peut pas être pour ou être contre cette jeune fille qui avait un thérapeute elle a réussi depuis 10 ans donc 10 ans d'échec échec pour les parents qui n'ont pas pu la sauver de thérapeute échec de thérapeute aussi échec pour cette galine qui visiblement passe à côté de tout mais pas enfermer quelqu'un de force et la gaffe j'ai pas fini on ne la gaffe pas elle est dans un hôpital pourquoi ? parce que quand on pèse 27 kg il y a un moment où il faut se dire que la vie passe avant tout alors elle explique bien gentiment avec ses petits mots qu'on a d'abord fait c'est un grand mot tout ce que tu veux qu'on a d'abord attaqué à son état de santé plutôt qu'à son problème mais si on ne s'attaque pas à son problème de santé c'est même plus la peine à son poids c'est même plus la peine de s'attaquer ok mais si on sent pas les choses à l'envers elle va mourir si on la gaffe on lui met une sonde pour simplement l'alimenter on la tâche pendant ce temps-là pourquoi ? parce qu'elle arrache sa sonde donc il y a simplement un moment où il faut se dire où on la maintient la vie où on la laisse crever et aussi c'est son choix effectivement de mourir qu'elle le dise mais je ne suis pas si nulle je pense qu'on ne s'enche pas non mais son choix finalement on ne le donne pas très bien je comprends qu'elle estime que sa place ne soit pas dans un hôpital mais je ne suis pas sûre que ce soit chez elle non plus il y a tout un problème sur l'anorexie et c'est vrai que c'est très difficile de soigner les gens malgré eux mais maintenant ici le problème qui est posé c'est celui du fait qu'elle est tellement fermée tellement tellement elle parle à l'anorexie et donc sur la page je fais un peu de soutien la page c'est une autre libéraliste moi j'ai tout aimé ça tu vois bien sur les photos qu'il se fait en dehors dans les bois elle se tourne pas à l'hypersalander l'hypersalander pour rappel c'est l'héroïne de millenium l'énorme succès mondial dans le cinématoire de la vie de la somme et l'hypersalander c'est effectivement quelqu'un qui avait été enfermé injustement et qui ne parvenait pas à se faire entendre des autorités judiciaires et c'est la comparaison qu'elle exprime maintenant sur le dossier qu'elle dit qu'elle soit venu on voit qu'elle dit de où elle est enfermée elle ressort des soins extrêmement limités elle voit pas de temps en temps un psy alors que le problème est d'abord psy c'est 10 ans c'est 10 ans et il y a des parents en mon sens cette affaire-là elle a un père qui veut l'appuyer effectivement moi quand je dis je ne me vois pas parce qu'elle devrait rester 6 ans de bataille ça ne va pas avec cette fille de sa femme si tu prends 500 grammes tu pourras se voir des visites ça ne va pas ok on pourrait continuer le débat mais on doit avancer parce qu'elle veut une chose c'est que ce dont elle souffre l'anorexie ce n'est pas une maladie c'est un symptôme d'une autre maladie mais c'est ce qu'elle dit donc la réponse de la justice cette semaine vous avez compris que dans ce débat on consacre 90 secondes au sujet d'actualité pour exposer le problème et on consacre au total trois minutes pour le débat ou chacune des phrases qui vient d'être prononcées mériterait si on veut entrer vraiment dans le contenu en tout cas des nuances infiniment plus longues je vous donne trois mots de follow-up sur cette histoire pour ne pas la faire plus longue donc la justice a décidé non pas que la patiente devait être libérée mais que la patiente était autorisée à rentrer au domicile avec une clause très particulière c'est que son père était personnellement responsable que du suivi il a fait entourer la patiente par un psychiatre un médecin généraliste et un diéticien débutant je vous rappelle que les centres les plus spécialisés en Belgique s'en étaient occupés pendant 10 ans et donc la sortie de l'hôpital a duré 15 jours elle a été réhospitalisée parce que le médecin généraliste ne s'en sortait absolument pas dans un troisième hôpital et dans ce troisième hôpital il a été absolument indispensable de refaire appel à la justice et elle est maintenant pour l'instant hospitalisée dans un quatrième hôpital où on a imposé l'isolement complet c'est-à-dire l'interdiction absolue des visites pendant la période où on opère une renutrition et le site Facebook non pas parce que nous nous sommes pleins mais simplement parce que tout ce qui était affirmé cet avéré non suivi des faits la page Facebook que vous pouvez continuer à visiter a été officiellement fermée par le père qui ne l'alimente plus et donc les commentaires ne sont plus ouverts à tous ceux qui veulent partager son émotion mes commentaires sont donc les suivants dans une situation comme celle-là et des anecdotes bien sûr on en vit beaucoup d'autres celle-ci nous a paru particulièrement exemplative dans les anecdotes de ce type il y a pour le traitement de l'information une asymétrie fondamentale dès lors que le premier acte posé est celui de révéler clairement devant autant de personnes l'identité de la personne c'est-à-dire de sortir de l'anonymat pour en faire une histoire et dans ce cas-ci même une croisade personnelle dont l'objectif n'est pas clair si ce n'est de dénigrer et la justice et la médecine et les institutions de mettre en valeur certains des personnages qui ont probablement une jouissance dans la notoriété que ça leur permet d'acquérir mais attention même s'il y a parfois des restrictions dans l'objectivité ou dans la profondeur du traitement de l'information qu'on peut voir à la télévision et dans la presse écrite sur Facebook la caricature est absolue c'est chacun individuellement qui s'autorise à être le diffuseur de l'information le choix éditorial dépend d'une seule personne n'est pas du tout partagé il n'y a pas de filtre éditorial on peut donc affirmer strictement n'importe quoi et l'émotion amène le suivi beaucoup beaucoup de ceux qui ont suivi ces pages bien entendu maintenant le regrettent parce qu'ils ont l'impression de s'être fait gruger ou en tout cas de n'avoir qu'une des versions non seulement de cette histoire pénible mais le fait est que malheureusement les réseaux sociaux sont appelés à cet âme et que nous restons exposés à ce genre de problème merci monsieur le président merci Applaudissements